Nous avons fait l'état des lieux au niveau de cet hôpital. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait naturel, parce que si on vient quelque part nouvellement nommé, on doit faire le point avant de pouvoir commencer à dérouler. Et nous avions identifié des difficultés, qui sont des difficultés majeures. D'abord, la première, c'est au niveau de l'assainissement. Nous avons constaté, à cause du fait que l'hôpital est étroit, et que l'hôpital est hyper fréquenté, mais il y a de séries de problèmes par rapport à l'évacuation des eaux usées. Nous avons beaucoup de fausses, et nous faisons des vidanges régulièrement, mais malgré ça, il y avait quand même ces problèmes. Les locaux sont étroits, parce que les services en dehors de la maternité ont du mal à faire plus de 30 lits. Par rapport à la demande de soins, je pense qu'il y avait un déséquilibre qui était là. Nous avons également constaté que, du point de vue des locaux, certains locaux étaient vétustes, notamment les murs, également les couloirs, qui parfois même étaient encombrés et non dégagés. Certains équipements, comme l'hôpital a vu le jour en 2005, ont existé déjà pendant 10 ans. Et certains dispositifs médicaux, après 10 ans de fonctionnement, doivent être plus ou moins remplacés. Nous avons constaté également que certains équipements étaient vétus et qu'il fallait aussi les remplacer. Du point de vue de la sécurité, nous avons constaté que même les ex-sinceurs pour la sécurité incendie n'étaient pas... Les charges étaient périmées et il fallait remplacer, recharger également les bouteilles d'extincteur qui étaient là pour pouvoir parer à certaines éventuelles, notamment les incendies. Ça aussi, c'était un constat que nous avions fait. Et nous avions également constaté qu'au niveau du service d'accueil des urgences, c'est toujours rempli. C'est-à-dire que le taux d'occupation dépasse toujours les 100% parce qu'effectivement, les problèmes les plus aigus, les plus importants sont les problèmes des urgences au niveau du SAI et au niveau de la maternité. Donc, ça, on s'est dit qu'également, il fallait qu'on trouve des solutions ou bien des contre-mosures pour pouvoir préparer à ces éventuelles-là. Le délai d'attente en chirurgie également était long parce qu'il y a parfois des patients qui voulaient juste avoir une consultation chez le médecin spécialiste ou bien le chirurgien orthopédiste, mais parfois, ils arrivaient d'attendre au moins deux mois. Mais ça aussi, ça pose des problèmes. Et même pour la chirurgie réglée, c'est-à-dire les malades qu'on opère de façon programmée, il y avait un retard également, un délai long par rapport à la programmation de ces malades et également à l'intervention de ces patients. Malgré les 4 500 interventions qui ont été effectuées durant l'année 2018, on avait vu qu'il y avait beaucoup de patients qui étaient sur la liste d'attente. Malgré les avancées significatives qui ont été constatées durant ces 10 dernières années, nous devons avoir l'humilité de reconnaître que, effectivement, ça, ce sont des goulots d'étanglement et nous devons quand même essayer de s'attaquer à ces problèmes pour pouvoir essayer de les solutionner. Et c'est pourquoi, quand j'ai eu à rencontrer les différents responsables des services, les chefs de services, les différents responsables surveillants des services et les chefs de division, nous avons dit qu'il faut qu'on essaie de dérouler en tout cas des contre-mesures pour pouvoir concarrer ces problèmes au niveau de la maternité et ces problèmes au niveau des urgences. D'ici, je pense, une dizaine de jours, nous allons vers un événement d'envergure nationale qui est le Grand Mangal de Touba. Et comme l'hôpital Madloufouzouni est un hôpital de référence au niveau régional, c'est la plus grande structure de référence dans toute la région de Jurbel, je pense qu'il faut qu'on puisse déployer un dispositif qui nous permet de contenir vraiment les références et les problèmes de santé qui vont se poser au niveau de Touba. Parce qu'on ne peut pas organiser un magal ou bien faire quoi que ce soit si on n'a pas la santé. Donc la santé est au début de l'ensemble des préoccupations. C'est pourquoi l'hôpital Madloufouzouni ne compte pas rester en reste.